Salut à toi Seigneur de Guerre ! Salut à toi Dichesse de Bataille ! Et bienvenue sur ce troisième épisode de la Warhammer Academy ! Alors votre phase de commandement est terminée ! Vous avez bien analysé les objectifs de votre tour ? Et bien maintenant il est temps de passer à l'action ! Voici donc la phase de mouvement ! Elle se décompose en deux parties ! Le déplacement des unités, puis la phase de renfort ! Nous allons les voir toutes les deux dans cette vidéo ! Mais d'abord... Générique ! Lors de la phase de mouvement, vous allez pouvoir faire vos mouvements stratégiques ! Vous approchez des objectifs, mettre vos figurines à couvert d'un décor, vous procurer des lignes de vue pour la phase de tir, ou encore vous rapprocher de votre cible pour préparer une charge ! Mais le déplacement, concrètement, comment ça fonctionne ? Et bien vous allez déplacer une par une les unités que vous souhaitez faire bouger ! Si vous ne souhaitez pas les déplacer, il vous suffit simplement de l'annoncer ! Attention ! Vous déplacez les figurines une par une au sein d'une même unité ! On ne fait pas du pétrissage de pattes, d'accord ? Donc on oublie le « je pousse toute l'unité avec mes deux mains » ! On n'est pas sur les orques ! Quand vous déplacez une figurine, vous pouvez la faire pivoter, la faire changer de position sur le champ de bataille ! Mais attention ! Aucune partie de son socle ou de sa coque ne peut passer au-dessus d'un autre socle ou d'une autre coque ! On ne se monte pas dessus ! De plus, à aucun moment de la partie, le socle ou la coque ne peut franchir le bord du champ de bataille ! Et oui ! La distance que parcourt une figurine est mesurée à partir de la partie de son socle ou de la coque qui parcourt la plus grande distance ! Alors, pour faire plus clair, si vous devez contourner un obstacle, comme un conteneur par exemple, pensez à prendre en compte la taille du socle puisqu'en faisant le mouvement, vous allez devoir tourner et donc il y a une partie du socle qui fait une plus grande distance de déplacement ! Ce séquencement implique de réfléchir avant de bouger car vous ne pouvez pas revenir en arrière ! bouger deux fois la même unité ou alors la même figurine au sein de l'unité ! Ça peut être important dans la micro-gestion pour laisser de la place pour que les unités de derrière puissent doubler les unités de devant par exemple ! Attention, très important ! À la fin du mouvement, une unité doit obligatoirement rester ensemble ! On n'envoie pas deux pelletons à droite et trois à gauche ! C'est ce qu'on appelle une cohésion d'unités ! On va faire un petit focus justement sur la cohésion d'unités ! Une unité composée de plusieurs figurines doit obligatoirement être placée et finir tout mouvement en un seul groupe ! Et toutes les figurines doivent être à deux pouces horizontalement et à cinq pouces verticalement d'au moins une autre figurine de leur unité ! Si l'unité comporte six figurines ou plus, toutes les figurines doivent être à deux pouces horizontalement et à cinq pouces verticalement d'au moins deux autres figurines de leur unité ! Et si vous ne pouvez pas placer votre figurine en cohésion d'unités, alors vous ne pourrez pas faire le déplacement ! Si c'est une figurine qui vient en cours de jeu s'ajouter à une unité déjà en place, et bien pareil, vous allez devoir la placer en cohésion d'unités ! Vous ne la placez pas deux mètres plus loin que ses copains ! Donc si vous ne pouvez pas le faire parce que par exemple il n'y a pas assez de place, la figurine n'est pas placée et est considérée comme détruite ! Revenons à notre phase de mouvement ! Lorsque vous avez sélectionné une unité pour bouger, plusieurs choix s'offrent à vous ! Prenons le cas le plus simple d'une unité éloignée de tout ennemi ! Vous pouvez choisir de rester immobile ! Aucune des figurines qui composent l'unité ne va bouger ou ne va pivoter ! Dans ce cas-là, indiquez à haute voix à votre adversaire que l'unité est immobile ! Sachez que dans certains cas, ça peut vous accorder des bonus ou vous retirer des malus ! Vous pouvez aussi faire un mouvement normal ! Chaque figurine peut parcourir un mouvement inférieur ou égal à sa caractéristique de mouvement ! C'est le M sur la fiche technique ! Attention ! Vous n'avez pas le droit d'entrer à portée d'engagement d'une figurine ennemie ! C'est-à-dire que vous ne pouvez pas finir à moins d'un pouce de toute figurine ennemie en comptant de socle à socle ! Nous reviendrons sur cette notion de portée d'engagement juste après ! Vous pouvez enfin choisir d'advancé, c'est-à-dire de sprinter ou de courir ! Dans ce cas, votre figurine privilégie la vitesse, mais aura certainement du mal à se servir de son arme ! On n'est pas dans un film américain, donc on ne va pas courir et tirer en même temps avec les deux bras ! Ça ne marche pas ! On vous conseille dans ce cas d'utiliser le terme anglais « advance » pour parler de cette action ! En effet, quand on se déplace, on dit que sa figurine avance pour un mouvement normal ! Et avec ce terme « advance » au lieu de « avance », on limite la confusion ! Donc, lorsque vous advancez avec une unité, vous commencez par jeter un D6, un D à 6 faces, et vous l'ajoutez à votre score en mouvement ! Cela vous donne la distance maximale que vous pouvez parcourir pour chacune des figurines de votre unité ! Vous n'avez toujours pas le droit d'entrer à portée d'engagement d'une figurine ennemie ! On vous voit venir les petits malins ! Vous restez donc à plus d'un pouce de toute figurine ennemie ! Enfin, sachez qu'une figurine qui advance ne pourra à ce tour ni tirer, ni charger ! Pour vos premières parties, n'hésitez pas à placer un petit token pour indiquer que cette unité a « advance » et ne pas vous tromper lors des phases suivantes ! Rester immobile, faire un mouvement normal ou « advance » sont les trois choix qui s'offrent à vous lorsque vous êtes en dehors de la portée d'engagement d'une figurine ennemie ! Mais alors, qu'est-ce que c'est que la portée d'engagement ? Eh bien, la portée d'engagement Wark, ça représente la zone de menace des figurines contre leurs ennemis ! Tant qu'une figurine est à 1 pouce horizontalement ou à 5 pouces verticalement d'une figurine ennemie, on dit que les deux unités sont engagées ! Grosso modo, ça veut dire que si je peux lui mettre une claque, il est à portée d'engagement ! Voilà, donc en gros ça fait 1 pouce, si j'ai bien compris la règle ! Si votre figurine est engagée au corps à corps, il lui reste deux options possibles ! Soit rester immobile, soit battre en retraite ! Chaque figurine qui bat en retraite peut parcourir un mouvement inférieur ou égal à sa caractéristique de mouvement ! Elle peut, durant son déplacement, passer à moins d'un pouce d'une figurine ennemie, donc passer au moment du déplacement, mais elle doit obligatoirement finir en dehors de toute portée d'engagement ! Donc elle devra passer sur la pointe des pieds ! Oui, en se pressant surtout je pense ! On rappelle quand même que les socles des figurines ne passent pas les uns sur les autres ! On va le redire, on ne se monte pas dessus ! Il est tout à fait possible de bloquer une figurine ennemie au corps à corps, et de l'empêcher physiquement de sortir d'une zone d'engagement ! Et ça, ça s'appelle grabé ! Il y a bien entendu des inconvénients à battre en retraite ! Une unité qui bat en retraite ne peut pas déclarer une charge à ce tour ! Elle ne peut pas non plus tirer avec ses armes, et elle ne pourra pas non plus manifester de pouvoir psychique ! Ces malus ne s'appliquent pas sur une figurine qui a le mot-clé titanesque ! Concernant la gestion des décors, voici quelques éléments qui vont vous permettre de faire vos premières parties ! D'abord, tout élément de terrain, de moins d'un pouce de haut, peut être franchi sans malus par n'importe quelle figurine ! Les éléments de décors plus haut peuvent être franchis par de l'infanterie, à condition de compter les déplacements verticaux ! Les figurines escaladent donc les décors ! Pour monter un étage, il n'y a pas besoin d'avoir des échelles représentées sur les décors, ou alors des escaliers, d'imprimés, ce genre de choses, il n'y a pas besoin ! Les fantassins grimpent partout ! Enfin, les décors de type ruines ont de nombreuses caractéristiques ! Pour les déplacements, il ne gêne en rien la progression, uniquement si votre figurine a le mot-clé infanterie ! Dans ce cas-là, elle peut traverser sans problème le mur d'une ruine ou un plancher ! Par contre, les autres figurines qui n'ont pas ce mot-clé, les motos, les véhicules ou les marcheurs, eux sont bloqués dans leur déplacement par les décors ! Et si leur socle ou leur coque ne passe pas entre deux éléments de décors, dans ce cas-là, la figurine ne passera pas ! Enfin, certaines figurines ont le mot-clé « vol » ou des capacités similaires ! Une vidéo complète sera dédiée à elles, mais sachez qu'elles ont la capacité d'ignorer les distances verticales lors d'un mouvement normal ou d'une advance, ou alors lorsqu'elles battent en retraite ! Elles peuvent donc passer par-dessus les décors ou se poser au sommet ! Si à la fin d'un déplacement, vous avez des difficultés à faire tenir votre figurine droite, alors qu'elle devrait pouvoir tenir, vous pouvez utiliser le terme « figurine chancelante ». C'est une règle spécifique ! Dans ce cas-là, vous posez votre figurine en sécurité. Par contre, vous, comme votre adversaire, vous la considérez comme étant à sa place réelle pour tout ce qui est distance, ligne de vue. En résumé, on va dire que c'est bon ! Une fois que chacune de vos unités sur le champ de bataille se sera déplacée ou restée immobile, vous pourrez passer à la sous-phase suivante, à savoir les renforts. Certaines figurines ont une règle spéciale qui leur permet de ne pas commencer la partie sur le champ de bataille. On appelle ça des unités renforts. Alors soit ça sera indiqué sur leurs fiches techniques, leurs datasheets comme les terminators par exemple, soit ça peut être lié à un stratagème qui va être utilisé avant la bataille pour placer ses unités en renfort, soit ce sera la règle appelée « réserve stratégique » qui permet de placer ses unités sur le côté. Dans ce cas, ces règles auront des spécificités qu'il convient de suivre pour placer vos figurines sur le champ de bataille. D'une façon générique, voici comment on procède. Vous sélectionnez une unité de renfort, une à la fois. Vous la placez sur le champ de bataille conformément à la règle qui lui a permis d'être un renfort. Par exemple, les terminators peuvent être placés au tour 2 ou au tour 3, n'importe où sur le champ de bataille, mais à plus de 9 pouces de toute figurine ennemie. Une fois l'unité posée, elle ne peut pas faire un mouvement supplémentaire. Elle est en effet considérée comme s'étant déplacée à ce tour. Un dernier détail qui a son importance, une unité n'ayant pas rejoint le champ de bataille avant la fin de la partie est considérée comme perdue, c'est-à-dire qu'elle est morte, tout simplement. En résumé, à votre phase de mouvement, vous sélectionnez successivement chacune de vos unités. Chaque unité peut rester immobile, faire un mouvement normal ou faire une advance. Si l'unité est dans une zone d'engagement, elle pourra rester immobile ou battre en retraite. Une fois tous les mouvements effectués, vous placez, si vous le souhaitez sur la table, vos unités en renfort selon leurs règles. Puis, vous allez passer à la phase psychique. C'est d'ailleurs ce que nous allons voir au prochain épisode. N'oubliez pas, si les règles changent, si nous avons des précisions à apporter sur ce qui est dit dans cette vidéo, tout se trouvera dans le commentaire épinglé en dessous de la vidéo. Sous-titrage ST' 501